Alors Julien et Audrey, d'une manière générale, quels sont les bénéfices apportés par l'environnement Google for Education ? Alors pour ma part, ces outils nous ont permis de maintenir un lien avec nos jeunes via les tchats et les mythes qui ont été mis en place pendant les cours. Contrairement effectivement aux présentiels, ces outils ont été très bénéfiques pour nos jeunes apprenants. Pareil, pour garder ce lien et aussi savoir se réinventer pédagogiquement avec les jeunes avec cette formation à distance. Et d'un point de vue plus spécifique, si vous deviez mettre en lumière des fonctionnalités ou des usages particuliers, qu'est-ce que vous nous diriez ? Alors moi j'ai utilisé des visios via l'outil Meet, avec des présentations de slides, donc une présentation de mon cours aux apprenants, en partageant mon écran. Donc c'est un outil qui était très utile déjà pour présenter mon cours, ensuite échanger avec les jeunes sur des questions qu'ils pouvaient avoir. Et j'ai également utilisé le chat pour échanger avec eux individuellement sur éventuellement des interrogations qu'ils pouvaient avoir sur le cours que je venais de présenter. Je vais avoir les mêmes utilisations qu'Audrey, si ce n'est que j'utilise en plus Classroom, qui est beaucoup plus simple et facile d'utilisation avec le suivi des jeunes par rapport à la classe à distance. Quelle est votre perception de la progression du travail à distance ? Alors ce que j'ai pu constater, c'est qu'effectivement au premier confinement, c'était des outils qu'ils ne connaissaient pas. Donc on a été amené à leur montrer, leur expliquer l'utilisation de ces outils numériques. Aujourd'hui, on le réutilise parce qu'on est en distanciel actuellement. Et en fait, on voit effectivement qu'ils sont beaucoup plus à l'aise avec ces outils. Et que ce sont des choses qui vont être très bénéfiques dans leur parcours professionnel et dans leur vie professionnelle à venir. Oui, cette façon de travailler a été particulière à appréhender, que ce soit pour les apprenants et nous-mêmes. L'évolution fait que c'est beaucoup plus simple d'utilisation à l'heure actuelle. Et ça va permettre aussi aux jeunes de pouvoir s'insérer numériquement dans leur avenir professionnel.